Al Pacino, Marthe Keller évoque son histoire d'amour rouleuse avec la star voire cet article en vidéo jamais Marthe Keller, actrice talentueuse et femme pudique n'avait voulu aborder sa love story avec Al Pacino, la vedette américaine révélée dans les années 70, notamment avec des films comme Le Parrain ou Un après-midi de chien. Jusqu'à ce qu'elle soit approchée dernièrement par la journaliste de Vanity Ferradrien Bombo qui est allée la voir jusqu'à Toulouse ou l'attente des projets d'opéra, genre pour lequel Marthe a fait de nombreuses mises en scène réputées. L'artiste de 73 ans a ainsi accepté d'ouvrir son cœur et sa boîte à souvenirs pour évoquer cette année d'une folle à laquelle a succédé aujourd'hui une longue et profonde amitié, amoureux, il fuit les mondanités New Yorkais c'est sur le plateau d'un film américain de Sydney, Pollack, entièrement tourné en Europe que les deux comédiens se sont rencontrés, en 1977. Dans Bobby Deerfield, Pacino joue un pilote de Formule 1 dépressif qui reprend goût à la vie au contact d'une jeune femme fantasque et condamnée par la maladie. Un sujet grave et un climat forcément à l'écran mais une belle histoire d'amour qui démarra pour les deux acteurs, entre deux prises de vue. Après le tournage, Marthe emménage avec Al qui a troqué son gourbi sur la 68e rue, pour déménager, face à Central Park. Les amoureux fuient les mondanités, préférant se repaître de leur commune pour le théâtre et l'opéra. Mais le comédien, qui est alors une immense vedette, peut se faire ogre comme cette fois où il fit une scène à sa compagnie parce qu'elle voulait se rendre à une projection d'un film, précisément Bobby Deerfield, celui-là même qui avait vu naître leur amour, j'étais si heureuse de m'y rendre. J'avais choisi une petite robe noire, je m'étais faite jolie. Al est entrée et m'a regardée, si tu y vas, c'est terminé entre nous. On ne se compromet pas dans ces mondanités de merde, alors, je me suis démaquillée en pleurant. Grosse méprise Marthe Keller évoque l'orgueil démesuré de la star, via cette anecdote piquante. Guillemet, double, un soir, dans l'ascenseur du Carlisle, un célèbre hôtel du très chic Upper East Side à New York, NDLR, le groupe Lance Fierro. Je vous ai adoré dans Marathon Man, thriller paranoïaque dans lequel Marthe donnait la réplique à Dustin Hoffman en 1976, NDLR. Je l'ai remercié, j'étais flatté que quelqu'un apprécie mon travail. Mais le liftier a répliqué, ce n'est pas à vous que je parle mais à Dustin Hoffman, elle était fou. Non, pas de la muflerie de cet homme à mon égard mais d'avoir été confondu avec Dustin, alors à un niveau égal de taille et de célébrité, Al Pacino et Dustin Hoffman se détestaient dans la vie, NDLR. En 1984, le couple finit par se séparer, Marthe veut vivre en France, à El Pacino non. Pendant toute une année, nous ne sommes plus parlé. Puis, doucement, on s'est rapprochés. Lors d'un déjeuner, il m'a raconté qu'il avait rencontré quelqu'un, j'étais heureuse pour lui. Je lui ai annoncé que moi aussi, je refaisais ma vie. Ça l'a mis hors de lui. Il s'est levé et il est parti. Puis, il est revenu et on a ri. Au fil du temps, nous sommes devenus comme frères et sœurs. J'ai été amoureuse de lui. Aujourd'hui, je peux dire que je l'aime. Preuve du bon souvenir que Pacino conserve de leur relation, ce coup de fil récent passait à son ex-fiancée. Il lui proposait d'aller l'épouser à Las Vegas, à condition de ne pas vivre ensemble. Commentez-partagez cet article sur le même sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada